Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de ça. Ça, c'est une petite radio qui fonctionne très très bien aujourd'hui, mais qui est déjà prête pour le futur. Pourquoi ? Eh bien aujourd'hui, elle reçoit les ondes FM, la radio classique que vous connaissez bien, mais elle reçoit déjà ce qu'on appelle le DAB+, c'est-à-dire les radios numériques terrestres. C'est un petit peu la même histoire que la télévision numérique terrestre, sauf qu'ici c'est en version radio, ça existe déjà aujourd'hui, je vous en parlerai un peu plus dans la suite de cette vidéo, mais cette radio reçoit déjà ses stations radio. Alors là aussi, la possibilité d'utiliser le petit haut-parleur qui est là, comme un haut-parleur Bluetooth, c'est-à-dire en appérant votre smartphone, vous écouterez votre musique par ici, et c'est aussi un excellent réveil matin. Et bien sûr, je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite avec la radio du futur, le DAB+, ça c'est la radio numérique terrestre. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait des télévisions avec des ondes classiques, et tout ça a été remplacé progressivement par la TNT, télé numérique terrestre. Très bien pour la radio, c'est un petit peu la même histoire. Alors je vous rassure tout de suite, pour l'instant, il n'est pas question de supprimer l'AFM, par contre c'est vrai qu'au niveau de toutes les radios, les grandes radios, et même les petites radios, commencent à se mettre à la diffusion DAB+. Ça se concentre principalement autour des grandes villes, des grandes agglomérations, donc il y a encore un petit peu des zones qui ne sont pas couvertes par le DAB+, mais c'est en pleine croissance, et bientôt ce sera tout le territoire français qui sera couvert donc par une réception DAB+. Ça, c'est donc le futur. L'intérêt du DAB+, c'est qu'on a une qualité de son qui est exceptionnelle, on est sur la partie numérique, donc il n'y a plus de crachotis, c'est très facile à retrouver une station radio, puisqu'on fait une recherche par nom, on n'est plus obligé de retenir des milliers de fréquences comme ça en tête, on fait donc cette recherche par nom. Donc que du mieux, que du plus pour le DAB+, sauf si vous êtes dans une zone qui n'est pas couverte par le DAB+. Donc ça va venir, il faut juste être un peu patient, et c'est pour ça que cette radio n'a pas supprimé totalement le mode FM, et qu'il existe donc ce mode FM, fréquence moyenne. Là par contre, c'est beaucoup plus classique. On tire notre petite antenne qui fonctionne d'ailleurs aussi avec le DAB+, et puis on fait une recherche par onde, par station, ou simplement en faisant un scan ici à partir de la radio. Alors je vous rassure tout de suite, pas besoin de faire une recherche ou un scan chaque fois que vous prenez la radio en main, puisque vous allez donc pouvoir les garder en favoris, aussi bien pour le mode FM, où vous pouvez garder 20 stations dans les favoris, ou alors en mode numérique DAB+, où là vous pouvez donc conserver 10 stations. Alors cette radio dispose aussi d'une fonctionnalité Bluetooth, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer la musique de votre smartphone directement ici sur ce haut-parleur, haut-parleur de 2 watts RMS, donc c'est quand même un peu plus puissant que celui de votre téléphone. Et surtout, alors si vous êtes fan de musique, vous écoutez la musique de votre téléphone, vous allez pouvoir économiser un petit peu la batterie de votre téléphone, et plutôt puiser, on va dire, sur l'énergie ici de cette petite radio. Alors sur cette radio, il y a aussi un mode sommeil, vous savez, c'est un compte à rebours qui permet de commander, on va dire, l'extinction de la radio, et donc comme ça, vous pouvez écouter 5, 10, 15, 20, 1h, 2h la radio paisiblement avant de vous endormir. Autre fonction géniale ici pour cette radio, c'est la fonction réveil. Vous allez me dire, ouais, les réveils, c'est pas tout à fait nouveau, mais ce qu'il y a de génial, c'est qu'on peut tout configurer ici au niveau du réveil. Alors en fait, c'est pas un réveil, mais deux réveils que vous allez pouvoir donc configurer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut le mettre en marche ou pas ? On peut régler l'heure, jusque là, c'est normal. On peut, ça c'est un peu différent, on peut régler la fréquence, c'est-à-dire choisir. Si on met ce réveil uniquement en semaine, uniquement le week-end, on peut le choisir de le mettre tous les jours, ou de le mettre seulement une seule fois. On peut choisir ensuite la source du réveil, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous réveiller ? Donc soit la radio FM, soit la radio DAB, DAB+, la radio numérique, donc là on peut choisir la station, ou alors simplement, s'il n'y en a aucune radio qui ne vous plaît, simplement le petit buzz classique. Autre chose qu'on va pouvoir régler, c'est le volume de la radio, et le volume ici du réveil, combien de fois on a rêvé, pouvoir régler le volume d'un réveil, et bien là, c'est possible. Et après, on peut choisir la durée aussi du réveil, de la sonnerie. Donc là, c'est valable par exemple pour la radio, si vous voulez seulement qu'elle vous réveille pendant 5 minutes ou 10 minutes ou 30 minutes, quand on ne se réveille pas au bout de 30 minutes, c'est qu'il y a un problème quand même. Donc voilà, tout ça, c'est configurable ici donc pour ce réveil. Et enfin, dernière chose, ce radio réveil peut fonctionner en mode nomade, avec des piles, ici 4 piles que vous pouvez glisser à l'arrière, mais fonctionne aussi en le branchant, grâce ici un petit peu à l'adaptateur secteur qui est fourni en le branchant directement sur une prise secteur. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour d'une radio qui semblait classique au départ, mais qui est juste géniale. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501